Qu'est-ce que l'on peut avoir des rythmes stables, corrects et calés sur la course du soleil et de la lune ? Alors, de manière à pouvoir avoir des rythmes stables, corrects et calés sur la course du soleil et de la lune, nous avons besoin d'avoir dans la tête des horloges. Et ces horloges, ça s'appelle des oscillateurs. Alors, il y a un nom très barbare, on dit que le plus important de tous ces noyaux du cerveau qui servent d'horloge, c'est le noyau suprachiasmatique. C'est en gros le chef d'orchestre. On a d'autres horloges, comme par exemple la glande binéale, là où Descartes situait l'âme, et qui fabrique tous les soirs la mélatonine, qui donne le signal de sommeil. Et en réalité, chacune de nos cellules contient une mini-horloge. Donc les horloges, c'est les oscillateurs. Et puis il y a un horloger, un grand horloger de notre univers intime, comme disait un peu Voltaire, c'est la lumière. Et l'alternance lumière-obscurité donne le tempo et remet nos pendules à l'heure tous les matins.